Il y avait envie de prier à Allah, mais il ne ressentait pas. Alors, quelque chose lui a dit, va voir ton ami là qui est chrétien, va te dire quelque chose. Et là, son ami lui a dit, ben, au fait, il faut que tu aies une relation avec Jésus-Christ. Et il faut que tu obéisses à l'évangile, que tu te répandes et que tu fasses ces choses. Elle dit que, ben, elle a senti que c'est ce qu'elle devait faire, mais qu'elle ne devait pas le faire là-bas. Ben, après, on sait que, ben, là-bas, c'est un baptême trinitaire. Et elle dit, elle a attendu, elle a attendu. Et quand elle est arrivée ici, elle est allée voir une des filles qui venait ici. En fait, c'était la nièce, non, la tante, la soeur, la chamilla. Elle lui dit, dès qu'elle est arrivée, elle lui dit, il faut que tu m'amènes dans une église, mais une vraie église. Pas n'importe où. Maintenant, la tante de Chagira va dans une autre église. Mais quand on lui a demandé de l'amener dans une autre église, une vraie église, elle l'a amenée ici. Oui, je ne sais pas. Et là, elle dit que quand elle est entrée ici, elle a su tout de suite qu'elle doit se faire baptiser. Et elle n'a pas attendu. Elle dit, c'est ici que je dois me faire baptiser. Et nous n'avons pas voulu attendre non plus. Et elle s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et pour elle, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit avant de retourner en France. Elle doit retourner jeudi. Donc on a 48 heures pour qu'elle soit remplie. Elle doit retourner samedi, je veux dire. On a 48 heures pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et je pense qu'elle ne peut pas être remplie du Saint-Esprit avant son retour. On est supposé la croiser demain. Et gardez-nous en prière. Gardez-la en prière que Dieu la remplisse de la plénitude de son Esprit. Amen. C'est tout simplement extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. On va continuer dans notre étude sur le livre des actes. On va faire le... La 18ème partie aujourd'hui. Amen. Et on va finir bientôt.